bonsoir alors moi je vous préviens tout de suite moi je suis physicien alors vous pouvez vous demander ce que je fais là et vous avez le droit de vous poser la question et je vais faire une parenthèse en fait pour vous expliquer pourquoi je suis là ce soir donc je vais commencer par parler d'autres choses en fait d'abord je voudrais vous dire que tous vous tous qui êtes là tant que vous êtes tous tant que vous êtes il ya longtemps vous étiez une seule cellule voilà je pense qu'on est d'accord là dessus et puis une cellule ça se divise en deux en quatre etc ça fait beaucoup de cellules et les cellules se déplacent elles exercent des forces les unes sur les autres elles bougent elles s'assemblent et puis ça fait vous moi et voilà tout ce que tant qu'on est là ce soir et bien moi ça me fascine ça et ça fait 30 ans que comme physicien je travaille sur la partie physique les force les mouvements de l'assemblage des cellules dans le développement des organismes alors c'est un sujet qui mélange beaucoup la biologie et la physique évidemment moi je fais que la partie physique et je travaille avec des biologistes donc je suis amené dans mon travail à rencontrer beaucoup de biologistes à collaborer avec eux et en particulier avec une qui est une biologiste de l'évolution qui s'appelle virginie courtier et qui s'excuse de ne pas pouvoir être là ce soir parce qu'elle est en déplacement mais qui aurait très bien pu être parmi nous et avec virginie on travaille aussi beaucoup sur les sujets dit de sciences et sociétés c'est à dire à l'interface entre les questions de société et les questions réellement scientifiques voilà ça c'est on va dire c'est la fin de la parenthèse qu'est ce qui s'est passé il ya eu vous êtes peut-être au courant qu'il ya eu une pandémie covid 19 certains d'entre vous ont entendu parler je pense et en avril 2020 donc quelques mois après le début de cette pandémie j'ai eu l'attention attirée par un site grenoblois qui s'appelle pièces et mains d'oeuvre qui faisait un article qui disait en gros bon les on sait très bien que les accidents de laboratoire c'est très courant le l'article en listait un peu l'historique et disait ben pourquoi ça ne serait pas le cas pour le covid 19 alors je me suis dit tiens c'est curieux moi je me suis jamais posé cette question là alors j'ai immédiatement été en parler à virginie comme biologiste de l'évolution je connaissais et on s'est aperçu que nous deux comme tous nos collègues on était persuadés que c'était que c'était une pandémie d'origine naturelle et on s'est demandé sur quoi on basait notre opinion en fait et puis on s'est aperçu que tout remontait à un article de plusieurs auteurs dont le premier auteur est anderson qui a eu beaucoup de succès qui disait que c'était une hypothèse naturelle quand je dis qu'il y a beaucoup de succès nous quand on fait un article scientifique si on est cité dix fois on est content si on est cité cent fois on est super content et mille fois c'est champagne bon cet article là il était lu un million de fois il a explosé tous les compteurs c'est considéré comme un des articles les plus influents de l'histoire récente et alors avec virginie tout ce qu'on a fait c'est qu'on l'a lu c'est peut-être bête on l'a lu ce article et on s'est aperçu que c'était pas si simple que ça parce qu'en gros il se basait sur un argument et l'argument de base cet article c'était de dire on a examiné la séquence du virus on n'a pas détecté de manipulation génétique visible et donc c'est probablement pas un virus venu d'un labo alors en fait cet argument il est faible à double titre il y a une partie que n'importe qui peut comprendre et une partie pour lequel il faut être un peu plus spécialiste pour comprendre la partie que n'importe qui peut comprendre c'est que un labo un virus peut sortir d'un labo sans avoir été manipulé priori on peut avoir un virus dans un labo qui est cultivé qui vient de la nature mais qui contamine quelqu'un dans les histoires d'accidents de labo ce genre de choses est déjà arrivé je pense que c'est un argument à la portée de n'importe qui un autre qui est un petit peu plus compliqué c'est de dire on n'a pas détecté de manipulation génétique il se trouve que depuis quelques années et en particulier sur ce type de virus depuis 2015 on sait faire des manipulations génétiques qui n'est pas de traces évidentes c'est à dire où il n'y a pas vous regardez la séquence il n'y a pas marqué début de la manipulation fin de la manipulation et c'est donc ça maintenant on sait faire des choses beaucoup plus discrètes donc cet argument ne tenait pas vraiment la route non plus alors on s'est dit oh là là si on veut creuser ça d'abord faut garder la tête froide premièrement se sortir de tout ce qui est en dehors des des voilà des considérations on va dire factuelles et puis on va regarder un petit peu s'il y a des moyens de détecter des éventuelles manipulations mais autrement que par juste des traces de bourrin au début et à la fin elle est spécialiste de l'évolution moi je suis biophysicien on s'est dit il faut quelqu'un de plus compétent que nous on a été frappé à la porte d'un spécialiste qui s'appelle guillaume machaz et qui est ici présent et donc le plan de la soirée on s'est répartis les deux choses moi je vais plus vous parler du côté sciences et sociétés et normalement si je laisse des minutes à guillaume il parlera lui de ce qu'on fait ensemble avec sous sa supervision sur le côté plus factuellement scientifique ça va je m'avance pas trop c'est bon alors moi je vais vous parler donc du côté sciences et sociétés alors je vais commencer par une petite analogie imaginez qu'il ya un marché aux légumes ou aux animaux dans le 15e arrondissement de paris et qu'on détecte dans ce marché une épidémie de rage la rage est ce que c'est la rage et puis que près de ce marché il ya l'institut pasteur et il travaille sur la rage et on détecte que c'est de la rage venu de grèce et puis on sait que l'institut pasteur il travaille sur les souches sur la rage venu de grèce alors il ya plusieurs hypothèses possibles il ya une hypothèse qui est de dire il ya eu une invasion de renards grec enragé qui est venu dans le 15e arrondissement de paris c'est une hypothèse possible il ya une autre hypothèse possible c'est il ya des chercheurs de l'institut pasteur qui ont été chercher des renards en grèce enragé parce qu'ils en avaient besoin et puis ils ont ramené des choses chez eux et puis il y en a un qui s'est contaminé ou il s'est fait mordre ou n'importe en tout cas voilà il ya un problème troisième possibilité ben ils travaillent sur des ils travaillent sur la rage en labo et puis ils ont fait des choses bizarres et puis ils ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire voilà alors l'analogie elle vaut ce qu'elle vaut parce que la rage c'est pas comme le covid il ya beaucoup de différences mais la question que j'ai posé c'est pourquoi alors dans ce cas là est ce que vous favoriseriez immédiatement une hypothèse plutôt qu'une autre ou est ce que vous garderiez on va dire toutes les hypothèses ouvertes et puis surtout pourquoi est ce que c'est important de se poser cette question pourquoi pourquoi est ce qu'il faut essayer de déterminer l'origine du virus c'est une question qui nous a beaucoup posé ça mais qu'est ce que vous en avez à faire alors je vais faire une autre analogie si vous avez un accident d'avion une des premières choses qu'on fait qu'est ce qu'on fait quand il ya un accident d'avion on va chercher la boîte noire tout le monde répond la boîte noire ça vous paraît évident mais ça va pas ressusciter les gens qui sont morts je suis désolé ça sert à quoi ça sert à éviter à comprendre les leçons de l'accident pour éviter que ça se reproduise dix fois vingt fois trente fois dans le futur d'accord donc en gros nous on est en train d'essayer d'un peu de rechercher la boîte noire pour éviter que ça se reproduise dans le futur et peut-être même en plus grave parce qu'en fait vous n'avez peut-être rien vu Covid 19 il a une propriété c'est que contagieux enfin le SARS-CoV-2 il est contagieux ouais ça c'est mauvais il est il se ce qu'il y a de très mauvais c'est qu'il se propage avant qu'on ait des symptômes ça c'est ça qui est mauvais par contre il n'est pas très létal 3% de létalité on a beau dire c'est pas gigantesque c'est par rapport à d'autres choses par rapport à son cousin le MERS le virus du moyen-orient qui lui a fait tout juste quelques milliers de morts parce que il n'avait pas les mêmes propriétés de contagion que le SARS-CoV-2 mais lui il fait 30% de létalité alors si vous avez les propriétés du SARS-CoV-2 plus la létalité de son cousin le MERS vous voyez que la prochaine pandémie elle peut être beaucoup moins rigolote d'accord et voilà donc la question c'est où est-ce qu'on va mettre les efforts de recherche les crédits de recherche des recrutements et bien et bien le la question c'est que est-ce qu'on va le mettre plutôt dans des labos qui vont continuer à collecter des virus et continuer à faire des manipulations en laboratoire ou est-ce qu'on va plutôt au contraire dire eh bien il faut diminuer les contacts diminuer être prudent etc il ya des il ya deux recherches possibles il se trouve qu'au coeur de cette discussion là au coeur des gens qui ont poussé pour l'hypothèse naturelle et qui ont poussé pour fermer le débat complètement il ya une personne qui s'appelle Peter Daszak qui finance des recherches sur l'émergence naturelle des maladies et uniquement là dessus qui a financé des recherches en particulier dans le laboratoire de Wuhan et quand je dis qu'il finance nous typiquement notre échelle c'est des dizaines de milliers centaines de milliers d'euros on va dire un million d'euros dans une carrière lui c'est 100 millions d'euros donc on est à l'échelle au dessus et eh bien il se trouve que c'est lui qui était dans les commissions d'enquête dans les deux commissions d'enquête chargés d'enquêter sur l'origine du virus donc on a des raisons de se poser un certain nombre de questions et de dire qu'en fait tout est ouvert et même les trois choses sont ouvertes comment s'est passé parce que le seul consensus qu'on a vraiment c'est qu'il ya une au moins une trentaine d'années il y avait un virus voisin du SARS-CoV-2 cousin du SARS-CoV-2 qui n'infectait pas les humains qui infectait les chauves-souris dans des grottes du sud-ouest de la Chine au sud-ouest de l'Asie disons et à 1500 kilomètres de Wuhan et donc il y a vraiment trois questions comment ce virus a évolué pour devenir contaminant pour l'humain comment est-ce qu'il a été transporté d'une grotte tropicale jusqu'à une grande métropole urbaine et comment il a contaminé le premier humain voilà et donc pour les trois questions peut-être que la réponse est naturelle peut-être que la réponse est liée à la recherche c'est possible et donc pour nous tout est ouvert alors le fait que du côté chinois il y a beaucoup beaucoup de dissimulation ça n'aide pas à lever les suspicions du côté américain et des financements américains on a maintenant des preuves au moins réelle de dissimulation de l'hypothèse de labo c'est à dire que on a maintenant grâce à justice américaine qui a publié des emails dans le cadre de l'acte de la liberté d'information on sait maintenant qu'il y a eu entente entre les scientifiques concernés par ces financements et qui était qui pouvait être 50 50 sur l'hypothèse labo l'hypothèse naturelle pour ne parler que d'hypothèse naturelle et pour faire publier cet article Anderson et al donc ça on le sait donc ça n'est tout ça ça n'aide pas beaucoup rien de tout ça n'est une preuve ni dans un sens ni dans l'autre et donc pour nous toutes les hypothèses restent complètement ouverte la science c'est le temps long donc nous on fait des démarches scientifiques on fait aussi des colloques on fait beaucoup de de discussions et des collègues le plus ouverte possible on fait même des articles mais il y a une idée que je veux faire passer c'est que à l'heure actuelle l'origine de la pandémie de covid 19 est encore inconnue et que tout le travail reste à faire voilà et je laisse la parole à guillaume alors d'abord je vais me présenter donc je m'appelle guillaume moi je suis enseignant chercheur je donne mes cours principalement la université paris cité j'effectue mes recherches au collège de france et au muséum et ma spécialité c'est l'évolution moléculaire c'est à dire étudier les facettes moléculaires des processus évolutifs je fais ça entre la biologie les mathématiques et l'informatique en gros c'est à peu près ça voilà alors la question qui est qui a été soulevé et quand j'ai commencé à discuter avec françois virginie au début moi j'étais un peu comme eux avant j'ai un petit train de retard c'est que quand ils sont venus voir j'aurais dit mais n'importe quoi c'est forcément un truc de zoonose virginie me dit mais pourquoi non je crois pas on discute puis finalement se rend bien compte que ni l'un ni l'autre on a d'arguments donc en fait on est en train de faire exactement ce qu'il faut pas faire en science arrive avec nos préjugés et ne rien regarder bon alors on s'est plutôt dit on va essayer de regarder calmement qu'est ce qu'on peut dire à partir des données alors les données que je suis subtil d'exploiter ce sont les données génétiques donc ici on va s'intéresser au génome du virus sars-cov 2 non pas tous les millions millions de copies qui a eu postérieurement à la pandémie mais celles qu'on a attrapé tout au début donc les deux trois premières qui ont été publiés là tout début 2020 qui viennent vraiment du marché de one ou des gens les premières et des premiers infectés et on va se poser la question de savoir est ce que cette séquence elle a l'air naturel ou trafiqué alors comme ça ça a l'air très simple de poser cette question alors ça c'est que je rejoins ce que disait françois ça veut dire quoi trafiqué donc trafiqué bah il ya plusieurs d'abord et qu'est ce que ça veut dire naturel donc prenons les prenons l'idée que elle a été trafiqué d'accord que que un ou plusieurs chercheurs ont fait des manipulations sur ces séquences alors qu'est ce qu'ils peuvent avoir fait ils peuvent avoir coupé des morceaux remplacé par d'autres morceaux si c'était un très gros morceau et que c'était vraiment une trace évidente on l'aurait vu tout de suite c'est certainement pas ça une autre façon de trafiquer c'est qu'on fait une culture cellulaire et puis on sélectionne des virus qui ont une certaine propriété donc ça en fait c'est beaucoup plus subtil on est en train de mimer un processus naturel mais on l'accélère par sélection humaine comme on fait pour les pigeons pour les chiens donc ça ça va laisser des traces aussi donc ce qu'on va chercher c'est depuis l'ancêtre présumé de ce virus y a-t-il des traces de quelque chose de non naturel un processus évolutif accéléré une manipulation évidente bon alors ça c'est ce qu'on va chercher mais si en fait il s'agit d'une zoonose complètement naturel le problème reste compliqué il y a un biais d'échantillonnage ce que je veux dire c'est que ici on a affaire à un virus qui a réussi à faire une pandémie chez tous les humains donc celui là doit nécessairement avoir acquis quelque chose d'inhabituel sinon on le verrait pas donc là c'est très compliqué on se retrouve en fait entre deux entre deux choses on va maintenant essayer de savoir comment on va pouvoir mesurer le taux d'étrangeté de choses qu'on pourrait voir dans ce virus alors comment on fait ça donc ça c'est tout le boulot en génétique évolutive idéalement ce qu'on pourrait avoir dans un monde idéal c'est une séquence ancestrale c'est on nous dit avant il était comme ça il ya 40 ans et aujourd'hui c'est celui là alors c'est ce que j'ai fait dans la première diapo donc imaginons que on dispose d'une séquence ancestrale je vais pas vous dessiner des séquences je vous ai dessiné que des virus d'accord alors vous voyez dans la tête d'un modélisateur un virus ça ressemble à ça donc un petit soleil là on avait un virus ancestral et puis à le virus qu'on a aujourd'hui c'est à dire le premier qu'on a trouvé en 2019 si on avait ça eh bien on pourrait retracer finalement les différents événements qui ont emmené de ce virus tout bleu à ce virus tout rouge est ce que vous voyez c'est qu'il suffirait de comparer le bleu rouge et de regarder combien il ya de différences et chacune des différences on peut dire à regarder cette différence en fait elle change pas le virus donc il ya des mutations qui se produisent dans les séquences génétiques qui ne change pas du tout la fonction du virus ou la fonction de la protéine donc on va avoir un certain nombre de mutations qu'on dit synonyme parce qu'en fait elles sont quasi invisible au niveau de la fonction et puis on va voir quelques mutations qui vont faire changer la couleur qui sont les mutations qui vont changer les protéines quoi donc c'est très important de compter les deux parce que si vous voyez qu'il ya eu beaucoup de changements dans la protéine c'est possible que simplement c'est pris très 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 longtemps et que avec beaucoup beaucoup de temps on peut faire des changements d'innovation génétique extraordinaire donc on va se servir finalement de ces mutations qui ne changent pas la séquence comme d'une horloge et ça va nous permettre avec cette horloge de savoir combien il ya eu de changements étant donné le temps qui s'est écoulé quoi donc ça c'est l'expérience parfaite on a les séquences ancêtres on la séquence actuelle on compte quatre mutations synonymes deux mutations non synonymes et on va pouvoir mesurer le taux d'évolution c'est à quelle vitesse cette chose là est en train de changer fonctionnellement mais bien sûr le problème c'est que on n'a pas la séquence ancestrale ce qu'on a en fait c'est des séquences de cousins donc un cousin qui existe dans une grotte au sud de la chine ou quelque chose comme ça ce qu'on va utiliser c'est l'approche dit phylogénétique je vous ai donné un exemple de phylogénie vraiment pas trop mystérieuse ici c'est les arbres de parenté entre certains organismes que vous connaissez bien des orans ou tant des humains des rats un pigeon et un une truite j'ai choisi truite alors ce que sans sans surprise laurent ou tant et l'humain sont plus proches que du rat du pigeon bon alors qu'est ce qu'on peut dire à partir de là on peut dire que le temps il coule du haut vers le bas d'accord on n'a pas les ancêtres communs mais on peut les deviner par exemple l'ancêtre commun entre laurent ou tant et l'humain là bas probablement voyez il avait quatre membres il se tenait à peu près debout il avait plus ou moins une tête de singe d'accord ça c'est à peu près ok l'ancêtre commun ici bas c'était un mammifère donc ça veut dire qu'il avait des mamelles qui mettaient des petits et donc voyez qu'on peut fixer par cette approche on peut avoir une idée de ce qu'étaient les ancêtres avec les virus c'est la même vous avez un virus ici voyez ils sont reliés là c'est le sars-cov-2 ça c'est son cousin bon bah probablement l'ancêtre il était rouge ou orange ou violet par la qualité à peu près cette couleur et puis l'ancêtre de l'ancêtre lui devait être bleu donc voyez on peut en regardant les cousins se dire mais en fait en fait on peut réinférer l'ancêtre on peut faire ça avec des séquences génétiques par exemple votre premier virus il est tta son cousin tta bon bah l'ancêtre lui il était tta aussi il n'y a pas de raison qu'il est changé et revenu par contre lui il était ttc ah oui alors donc là il a dû avoir une mutation lui en fait l'ancêtre il était peut-être ttc là il ya une mutation en fait le a le c le troisième position est devenu un a ici et puis probablement que c'est la première qui a muté donc ce qu'on veut dire c'est qu'on peut jouer à ce petit jeu réinférer les ancêtres et puis compter les mutations on peut faire exactement ce qu'on a alors ça ça serait formidable et là on compterait quelle est la vitesse à laquelle ils ont évolué mais malheureusement les choses sont encore plus compliqué parce que il y a de la recombinaison alors la recombinaison qu'est ce que c'est c'est réassembler c'est vous 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 êtes dans votre génome la moitié de votre père la moitié de votre mère ce que vous allez transmettre à vos enfants à votre un de vos enfants c'est un mélange entre ce que vous avez reçu de votre père et votre mère c'est remélanger à chaque génération et ben les virus y font pareil admettons qu'on a un virus ancestral bon il a deux lignées différentes de diversification et puis cette lignée se redivise encore en deux et puis ici parmi les trois types de virus qui existent on va recombiner le bleu et le rouge pour donner un violet et puis aujourd'hui on a le violet qui est là et le gris qui a évolué ici d'accord vous voyez c'est pas juste de la diversification on remélange en plus donc génétiquement qu'est ce que ça veut dire on avait on avait notre ancêtre il ya un génome bleu il ya un génome rouge il ya un génome noir ici et bien la recombinaison elle fabrique un nouvel être qui est rouge à gauche et bleu à droite c'est une mosaïque et donc ce qu'on a aujourd'hui c'est une mosaïque il n'y a pas un seul ancêtre commun il ya un ancêtre commun qui va être différent regardez sur la partie gauche l'ancêtre commun il est ici mais sur la partie droite lancêtre commun il est là haut donc en fait la recombinaison ce qu'elle fait c'est qu'elle brûle les cartes c'est beaucoup plus compliqué on n'a pas un seul ancêtre qui a évolué jusqu'à aujourd'hui donc défi numéro un trouver les traces de recombinaison tant qu'on n'aura pas trouvé les traces de recombinaison on ne pourra pas dire quel est le virus qui est le plus proche duquel donc on a joué à ce petit jeu là ça va faire six mois un an oui c'est pas très simple comme problème donc c'est le travail de jean noël lorenzi qui a été embauché comme postdoc pour travailler sur cette question pendant deux ans et on s'est dit qu'on allait faire les choses très calmement alors on a mis au point des techniques pour détecter les événements où il ya eu de la recombinaison là je vous présente un essai de découpage c'est pas encore parfait mais on converge est ce que je vous montre ici ce sont les virus cousins les plus proches selon les différents morceaux du virus alors voyez au début le plus proche il est vert il doit s'appeler banal 103 j'en sais rien le plus proche ici c'est un vert si on prend un peu plus loin regardez ici en plein milieu ici c'est pas du tout c'est pas du tout banal le plus proche le plus proche ici c'est banal 52 pardon ici ça doit être raté g13 donc en fonction de l'endroit sur le génome le cousin le plus proche l'ancêtre c'est pas le même en fait par cet événement de recombinaison donc il ya vraiment un défi méthodologique majeur qui va brouiller les cartes donc pour l'instant ce qu'on peut noter c'est que oui ce virus c'est un assemblage de plein de virus qui ont dû recombiner comme vous vous êtes un assemblage de plein d'individus qui s'est passé avant ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre chaque morceau petit à petit et l'étape d'après c'est bien sûr de comparer l'ancêtre présumé avec ce qu'il ya aujourd'hui morceau par morceau et vous voyez qu'il ya quand même un morceau qui est un peu bizarre plus on est haut plus il ya une ressemblance avec un virus qu'on connaît et ben ici il ya un gros morceau qui semble ressembler moins aux autres virus et ce ce morceau c'est justement le morceau de la spike de la partie virale qui est suspectée d'avoir été manipulée disons dans une approche naïve et dans cette partie là et ben ça ressemble pas du tout un virus vert voyez ceux qui sont en haut c'est souvent les verts et ben là c'est pas du tout un verre donc en fait effectivement l'histoire elle est compliquée est ce que le virus est sorti d'un labo ou pas c'est pas très facile de répondre et si vous croisez quelqu'un qui va vous dire mais c'est évident que c'est comme ça c'est probablement quelqu'un qui a pas assez réfléchi donc nous pour l'instant on peut pas donner la réponse par contre ce qui est intéressant c'est de réfléchir à cette question de passer du temps et de prendre le temps de se donner la réponse est ce qu'on va trouver la réponse ça on peut pas le dire mais au moins on aura essayé voilà merci beaucoup